Le 30 novembre dernier, on a eu la grande joie de découvrir que Mek, notre femelle loutre d'Europe, a donné naissance à deux petits loutrons. C'est une femelle qui est très jeune, qui n'a que deux ans. Alors c'est vrai qu'on avait pu observer entre le couple des accouplements qu'on avait interprété plus comme des tentatives, ou en tout cas ça n'avait pas l'air d'être très 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 concret, et en fait si, puisque au bout de deux mois, notre femelle a donné naissance à ces deux petits. Normalement les femelles commencent à être matures aux alentours des trois ans, donc c'est vrai que c'était un peu en avance par rapport à ce qu'on avait pu imaginer, mais c'est une très très bonne nouvelle. Donc là, maman c'est Mek. Mek, c'est notre petite femelle qui a deux ans, qui est arrivée à Ossanopolis il y a un an maintenant. Le papa c'est Neko, Neko qui a trois ans et qui est arrivée il y a deux ans à Ossanopolis. Donc Mek et Neko nous ont été confiés par la coordinatrice du programme d'élevage européen des loutres d'Europe, dans le but justement d'avoir de la reproduction. C'est une espèce qui est menacée, donc il faut savoir que les parcs, les zoos se sont regroupés au sein d'une association qui est le HASA et qui justement incitent les parcs à faire de la reproduction sur certaines espèces, notamment sur la loutre d'Europe. Donc on a des coordinateurs qui vont gérer justement le placement de ces différents animaux pour pouvoir les placer dans le meilleur contexte possible pour pouvoir accéder à une reproduction. Donc ça a été le cas ici à Ossanopolis. Une fois qu'elle a eu ses petits, elle va faire en sorte qu'ils doivent rester bien au chaud. Alors forcément elle va les allaiter, c'est un mammifère. Mais il faut qu'elle les protège du froid surtout dans un premier temps parce qu'ils ont un petit duvet au tout début, ils ne sont pas encore recouverts d'une épaisse fourrure. Donc elle va aller chercher dans l'enclos de la paille qu'on va mettre à disposition ou des morceaux de végétaux qu'elle va les couper elle-même et qu'elle va les disposer dans sa catiche pour justement maintenir ses petits bien au chaud. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, on la voit, en fait, elle sort de plus en plus. Elle va sortir pour manger, elle va sortir pour faire ses besoins, bien évidemment. Et donc elle va sortir pour aller un petit peu prendre des bains, se dégourdir et puis donc entretenir sa catiche. Le mâle, lui, n'a aucune interaction avec ses petits. Au contraire, justement, la femelle veille à ce que le mâle justement ne puisse plus s'en approcher et elle est même particulièrement agressive si jamais il ose venir voir un petit peu ce qui se passe. Elle va le chasser. Donc en fait, il n'y a aucune interaction à l'heure actuelle entre mec, ses petits et donc le papa Neko. Pendant la nuit, on va séparer Neko dans sa loge pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bagarre pendant la nuit parce que c'est les animaux qui sont nocturnes, donc ils vont effectivement avoir une activité un peu plus importante la nuit. donc on veut être sûr que tout se passe bien. Par contre, dans la journée, on lui offre la possibilité d'aller dans l'enclos, d'aller nager dans le bassin, de faire en fait tout ce qu'il a envie de faire dans la journée. On a pu observer, puisqu'on met une caméra de surveillance justement pour faire attention, donc on a pu observer que Neko a deux, trois fois tenté d'aller regarder un petit peu dans la catiche ce qui s'y passait. En fait, ces mecs réagissent tout de suite et le chassent pour justement qu'ils ne puissent pas rentrer et on a un mâle qui n'est pas du tout téméraire et qui prend la fuite très rapidement. Alors les petits vont très bien, ils grossissent régulièrement, ils vont prendre à peu près 30 grammes par jour. On a la possibilité de les observer tous les jours puisque le mec a mis bas justement dans la catiche qui est visible à partir du sentier des loutres, donc à travers une vitre. Donc très régulièrement, on a la chance de pouvoir observer justement nos loutrons et s'assurer que les deux grossissent correctement et de la même façon qu'il n'y en ait pas un qui justement soit un petit peu délaissé par rapport à l'autre. Donc les deux loutrons vont très très bien. Ils sont recouverts d'une fourrure qui commence à s'épaissir. Ils vont dans quelques jours commencer à ouvrir leurs yeux. Et d'ici un mois, je pense à peu près, ils vont commencer à aller explorer un petit peu leur environnement. On ne peut pas intervenir directement auprès des petits parce que le mec les défend, ce qui est normal. Donc elle ne nous laisserait pas de toute façon s'approcher de ses petits. Donc l'idée, c'est de laisser mec tranquille. Elle gère très très bien ses petits. Ça a beau être une femelle primépart, elle sait d'une façon innée de ce qu'elle doit faire. Et donc en l'occurrence, défendre sa progéniture. Donc on laisse mec tranquille. Si on la stresse, elle risque de vouloir déplacer ses petits et les emmener ailleurs. On n'aurait plus justement possibilité de les observer correctement. Donc on intervient dans l'enclos uniquement pour proposer de la nourriture à mec. Quand les petits vont être âgés de deux mois à peu près, ils vont commencer à aller explorer leur environnement. Ils vont être accompagnés bien évidemment de leur mère qui va être là pour les inciter à aller un petit peu dans l'eau justement pour qu'ils apprennent à nager ou aller découvrir leur environnement sous la protection maternelle dans un premier temps. Faire attention justement que Neko ne vienne pas à ce moment-là les embêter. Au fur et à mesure, les petits vont prendre de l'assurance. Et mec va les allaiter jusqu'à ce qu'ils aient à peu près quatre mois. Après, ils vont commencer à manger au bout de quatre mois de la nourriture solide comme leurs parents. Donc on propose différents types de nourriture à nos loutres d'Europe. Elles vont manger principalement du poisson, donc de la truite, du caplan, du hareng, du mackerel, du spray. Enfin, on fait varier la nourriture. C'est important que cette nourriture soit variée et riche. Et elles vont également manger de la viande puisque ce sont des vrais carnivores. Donc on va utiliser des petits morceaux de filets, de dinde, de poulet, des coeurs de dinde, etc. Donc les petits vont commencer à être visibles du public à partir du moment où ils vont commencer à explorer leur environnement et donc à sortir de leur catiche. Donc on peut imaginer que pour la réouverture de Sanopolis le 2 février, les petits seront visibles. Merci. 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 Merci.